Et bien oui, c'est une tradition, forcément, à la fin de l'année, on regarde un petit peu dans le rétroviseur. On se dit, mais que s'est-il donc passé sur les terrains de sport amateur durant cette année ? Et bien pour le savoir, qui de mieux qu'une application que le monde entier nous envie ? Elle s'appelle Rematch. Et depuis maintenant... Ouh là, ça remonte ! Ouh, ça ne nous rajeunit pas ! Ouh, ma pauvre dame ! Ça fait un moment maintenant que vous le régalez avec vos vidéos. Et comme vous aviez un peu peur de tenir 26 minutes avec moi, que tous les deux, vous obteniez en renfort. Et bien c'est l'occasion toujours de parler de ces hommes de l'ombre, qui font quand même que ça peut fonctionner. Présentez-vous, tiens, mutuellement. Alors à côté de moi, vous avez Florent Daillant, Diflo, l'homme qui a permis enfin à tous ceux qui n'avaient pas téléchargé l'appli de pouvoir voir les vidéos grâce au site Flambant Neuf qui a été lancé il y a un peu plus d'un an. Oh oui ! Voilà. Et au petit player que l'on peut retrouver sur le site des clubs, par exemple, puisque les vidéos voyagent avec le player que Florent a développé. Et oui, parce que si on peut faire de très très belles vidéos, si personne ne les voit, ça ne sert à rien. Merci. Oui, je t'en prie. Vous avez un invité, Pierre ? Ah oui, mais c'est François, Françouille ! Françouille, oui. Pour les intimes, pour les intimes. D'accord. Donc dans la team depuis le début, j'ai vu Pierre en soirée, je lui ai dit « Ton idée, il y a quelque chose à faire ». Et depuis le début, on est ensemble avec Franck et Flo qui nous ont rejoint après. Et on en est aujourd'hui. Il s'en est rendu compte qu'il avait une bonne idée au moment où il vous en a parlé ? En tout cas, lui, il était en soirée quand il m'a dit « On en a parlé le lendemain » parce que ce n'était pas forcément le bon moment pour en parler. Ah oui, d'accord. Il m'a rappelé le lendemain, il m'a dit « Tu le penses toujours ? » Il ne m'a pas répondu le lendemain. Tout de suite. Mais deux jours après, ça y est, il est sorti du coma, et là, Eureka. Donc, en fait, c'est une histoire de potes. Deux familles avec Franck, vu qu'on est cousins, et Flo, François et moi, on est potes depuis la seconde 6. La seconde 6, très belle classe. Bah oui, tout Yvoli s'en souvient encore, ça m'appelle la fameuse 6. Avec une belle bande d'artistes aussi, les Pauvélos, les Pogno, les Guiou et compagnie. Bon, alors, les enfants qui nous regardez, ne prenez pas, travaillez bien à l'école, s'il vous plaît. Non, n'imaginez pas que c'est en faisant n'importe quoi à l'école que vous pouviez. François, il était bon. Inventer une super appli, tout ça, non, c'est pas obligé. Mais Pierre, François et Flo sont quand même les trois personnes, François et Flo, sont quand même les trois personnes qui prouvent qu'on a droit à une seconde chance. Oh, ok ! C'est vrai. C'est beau, c'est un message d'espoir pour Noël. Non, mais ça, sincèrement, en vous voyant, on sait tout de suite que c'est vous le sérieux, quoi, dans la team. Toujours, ça s'est remarqué ici, d'ailleurs. Ah ouais, ouais, là, franchement... Quel scandale ! Vous ne voulez pas te l'envrir, en fait. En tout cas, on m'a plus les émissions, hein. Alors, donc, rematch. Alors, il paraît qu'il y en a qui ne savent pas comment ça marche. C'est vous l'air, c'est... Vraiment, avec le nombre de fois où tu as pu expliquer simplement un bien. Bien, bien, bien. Alors, comme mon explication ne suffit pas forcément, je vous propose qu'on regarde un petit tuto. Ah, c'est pas mal, ça. Alors, rematch, on en parle beaucoup. Vous avez de magnifiques images de sport sur TV7 toutes les semaines. Comment ça marche ? Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous aussi, pour faire partie de la team rematch ? Ben, regardez le tuto. C'est simplissime. Oui ! Oui ! si avec ça vous n'avez pas compris comment ça marche on a essayé de limiter le nombre de mots juste les images c'est compact c'est un tuto c'est un vrai tuto tuto fait par Axel petite dédicace il n'est pas sur le plateau mais c'est le graphiste vous êtes combien à ce propos dans l'équipe rematch alors 150 150 000 t'as oublié le stagiaire de 3ème alors on monte à 300 228 on est une petite équipe alors il y a des alternants donc tout le monde n'est pas là au même moment mais on tourne aux environs de 10 personnes souvent 7-8 sur le plateau sur le plateau je croyais ici ils viennent qu'à 2 et pour la 7-8 je ne suis pas tout seul en fait très bien donc voilà c'est comme ça que grâce à vous qui êtes sur le bord des terrains de foot de rugby de basket de hand et de volley et de dodgeball et de ring coquet absolument tout à fait oui on a découvert des sports rigolos grâce à vous et bien voilà après une sélection qui est faite et puis vous pouvez être sur le réseau social avec vos buts et vos actions ou même passer pourquoi pas ici sur TV7 c'est vrai qu'au début juste pour parler de comment on en est arrivé à cette technologie là moi je suis juste arrivé avec une idée en disant super je joue au foot en départemental 2 et je vois des belles actions et c'est vrai que c'est une idée qui est voilà c'est pas vraiment une idée en fait c'est plus un constat et donc ensemble on a développé la solution à ça notamment avec la la machine à remonter le temps l'effet flashback pour les plus jeunes désolé Franck voilà on répond tacle par tacle voilà ça j'imagine non mais c'est le plus sérieux de la bande mais bien sûr mais ça se voit tout de suite et donc ça pour la petite histoire c'est François qui a développé cette techno un peu dans le garage c'était on était en juillet 2017 on s'est lancé à temps plein juste après nos études tous les deux et à faire un nombre de fois un calculable des semaines un peu sombre à recaler le son sur la vidéo vous voyez normalement ça a pris la tête mais aujourd'hui ça marche donc bah oui oui ça marche bien en plus oui et surtout c'est utilisé par des milliers de personnes on a fait un peu et de plus en plus c'est fou c'est un truc de fou on a fait un million de vues sur le mois de novembre donc c'est assez dingue et de se dire que c'est parti d'un petit développement enfin d'un petit développement qui a pris plusieurs mois c'est c'est une success story c'est le début c'est le début c'est le début dans le garage et vous ne savez pas vraiment où ils allaient et pourtant et ils avaient sans le savoir une vraie grande idée qui allait peut-être changer la face du monde c'est un peu ça mais on n'aurait rien fait sans TV7 sud-west qui a dû nous faire confiance on n'existait même pas on en parlait tout à l'heure c'était en avril 2018 on avait une appli qui ne marchait pas un site inexistant et tu nous as dit vous avez des vidéos de sports amateurs moi ça m'intéresse dans ce sport de les partager et c'est vrai qu'au début c'était une petite émission d'une minute trente et c'est devenu un rendez-vous incontournable pour les clubs amateurs en Nouvelle-Aquitaine donc franchement c'est énorme à tel point que c'est même devenu un jeu pour certains ils font exprès de faire des petits trucs c'est énorme les célébrations etc. en disant on va passer à la télé bon on en parle beaucoup mais ça serait bien qu'on les voit maintenant toutes ces actions alors vous nous avez fait un petit medley des meilleures actions pour commencer nous allons parler nous allons commencer avec le plus sérieux de la bande il faut bien le dire tout à fait ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi sérieux qu'aujourd'hui c'est vrai c'est vrai je donne le meilleur du sérieux pour toi Bastien Trudier moi aussi je vais être sérieux c'est vrai tout de suite du handball le handball donc comme on le disait tout à l'heure est un sport allemand mais on en restera là puisque on a déjà fait ça une dernière fois donc nous sommes ici avec Bruges hop et une magnifique action encore une fois alors on va enchaîner très rapidement oui mais c'est bien oui mais là regardez c'est le fameux tournique alors là je l'avais déjà vu elle m'énerve parce que c'est le chambrage c'est pas respectueux encore une fois la passe en lobe regardez-moi ça c'est magnifique ah non le handball et encore une fois ce qui est important de savoir c'est qu'on a ici une compilation de tous les niveaux que ce soit en masculin en féminine alors voilà c'est vraiment le sport amateur dans toute sa splendeur c'est-à-dire qu'il se passe vraiment des choses plutôt sympathiques tout au week-end ça là elle est où ? alors on dit souvent ne reproduisez pas ça chez vous parce que c'est réalisé par des professionnels là il faut au contraire dire que ce sont des amateurs qui font ça donc refaites-le sur tous les terrains et demandez à ce qu'on filme autour de vous avec Rimac ah oui là ça date un petit peu c'est vrai on a une action qui remonte plus au début de l'année comme quoi on a le droit d'évoluer là on revient dans alors c'est un petit truc rigolo là parce que c'est un angle de vue immersif là oui alors ça on parlait de la difficulté des gardiens et des gardiennes de handball c'est vrai que quand vous avez des logs comme ça c'est un peu compliqué même quand vous faites de mettre 20 moi je sors je vais à la douche je m'arrête par la cafette pour prendre mon petit sandwich il faut pas non plus exagérer j'ai pas fait de la place pour rien mais je rentre chez moi celle-là ça sert beaucoup à arrêter tout ah ouais non là c'est celle-là oui là il y a un petit côté humiliation au rugby ça se paye déjà les gars alors les gars imaginez bien l'angoisse à chaque durant tous les week-ends du gardien de but de hand quand même et si en plus vous l'y faites ça là on est à bière voilà c'est beau c'est beau le kung fu le kung fu ah oui ah oui parce que et on finit par la fin les foudroyants en 2019 exactement on est à Mérignac en balle et c'est juste magnifique parce que franchement il n'y a rien à faire sur une action comme ça et je ne sais même pas comment elle pense à la déclencher et là petit souvenir aussi à Bercy avec des clubs de départementales là on a une ambiance on a une ambiance une ambiance de folie parce qu'on est à à Bercy devenue arena et regardez le public qu'il y a alors là c'est le graal pour un club amateur de se retrouver avec des gradins remplis à ce point là tout à fait c'est exceptionnel voilà bon merci beaucoup il se passe des trucs vraiment sympas et alors à chaque fois on le dit mais si vous êtes gardien de handball je vous en prie venez témoigner sur ce plateau expliquez nous un petit peu pourquoi tout le week-end vous vous en prenez 20, 30, 40 et pourtant et pourtant le gardien de but est capital dans une équipe de handball on l'a vu avec l'équipe de France c'est vrai c'est capital aussi je pense que ton appel à témoin de gardien de handball on pourra peut-être en faire venir un masqué en grimant la voix pour qu'il puisse témoigner oui j'avoue c'est quand même la troisième fois que tu fais un appel non mais bon tant pis c'est pas grave alors il nous parle de sport rigolo avec des termes de plus en plus rigolos et très américano quand même il s'appelle pyro ils sont et alors son grand truc à lui c'est de nous parler de basket avec des termes qu'on ne comprend pas ben j'ai pas le choix moi j'ai connu le basket avec la NBA donc je suis pas un puriste du basket français ou de l'Euroleague donc c'est vrai que quand j'écoute et quand je regarde le basket ça va être des expressions américaines et quand je regarde des replays ou des highlights donc vous allez voir encore une fois ça va être dunké ça va être dunké ça va être dunké ça va être des crossovers tout ça tout ça voilà dunkage crossover en veux que tu en vois là tout de suite on y va avec Pierre Husson pour nous commenter ces magnifiques images de basket donc avec l'une des actions qui a fait le buzz c'est l'US Chartron ce qui a été vu un nombre de fois incalculable voilà le alley-oop avec les belles réactions c'est magnifique allez-oop voilà tu connais là on passe en féminine avec un joli shoot à 3 points et l'ambiance aussi c'est vrai que malgré le sport amateur regarde ça c'est vrai qu'il y a plus de monde qu'au match meet atlantique là c'est dans les arènes de Dax exactement dans les salles de basket t'as toujours l'embarque de foot bah ouais c'est dingue c'est ça qui est assez énorme regarde ça petite contre-attaque là on appelle ça un coast to coast on part de son camp hop et il envoie le gros dunk c'est de la côte ouest à la côte est voilà c'est long tu te rappelles c'était il y a pas si longtemps le petit jeune des JSA ah oui non mais lui c'est un extraterrestre il a fait le buzz ce panier a vraiment fait le buzz ça m'étonne pas parce qu'il fait un truc absolument hallucinant action collective aussi la petite passe au dernier moment crac voilà ça marche super bien et là encore comme l'a dit Franck tout à l'heure il y a de tous les niveaux là par exemple c'est de la NM1 avec désolé nos amis des JSA qui vont se faire scotcher sur le panier mais on a également du régional du départemental et c'est ça qui est beau aussi chez Rimach là c'est l'AS-13 en pré-national en pré-national ça encore une action qui a fait le buzz là c'est des U17 regarde à quel point ça va en U17 hop là ah oui déjà là on est à une salle que tu connais bien bah oui c'est à Bordeaux le palais des sports avec la joie de la scot vous n'êtes peut-être pané avec les James mais il y a eu des matchs de coupe d'Europe de volleyball au palais des sports absolument extraordinaire à l'époque où les GSA étaient au top du temps moi je connais l'ère GSA-BMB et on se régale quasiment toutes les semaines à regarder il y a les birdies aussi que ce soit redevenu une salle de sport le palais des sports celui-là il est incroyable sous le panier et alors quand on fait un dunk avec une main c'est un quoi ? c'est un dunk non ça change rien on dit un dunk à une main ou un dunk à deux mains et le plus impressionnant c'est quand on fait dunk avec sa mauvaise main c'est vrai que là il faut quand même avoir parce que l'air de rien déjà le fait d'aller en haut du panier c'est pas évident mais le fait d'aplatir la balle il faut accrocher le panier je ne sais pas faire ça c'est juste l'action de dingue le shoot au buzzer qui amène en prolongation bon ils ont perdu finalement en prolongation mais trois points de retard ça shoot au buzzer ça égalise le coup du buzzer c'est vraiment énorme comme quoi comme dirait les grands les grands coachs un match n'est jamais perdu tant qu'il n'est pas terminé amen et en plus on peut le coup qui est collé sur tous les sports et il faut prendre les matchs l'un après l'autre il y en a qu'un qui suit vous voyez comme quoi c'est le plus arrivé là-bas donc il y a les deux mamelles c'est non mais c'est la base du truc c'est la base du truc jamais un match n'est jamais terminé tant qu'il n'est pas fini ça ne faut pas oublier et il faut prendre les matchs les uns après les autres et il vaut mieux faire il vaut mieux perdre une fois 6-0 que 6 fois 1-0 oui il faut tromper une personne mille fois et on ne peut pas tromper mille fois bon d'accord ça c'est autre chose alors il y a du hand du basket on vous l'a dit il y a aussi du rugby et alors là le sport préféré de Florent c'est vrai ? absolument pas le mec il fait ah ouais non pas du tout j'aime bien ça il n'y a pas de soucis mais non mais vous êtes sportif à la base parce que bon lui il essaie de jouer au football le week-end mais vous évidemment je vais avouer c'est le football aussi moi moins sportif peut-être qu'un Péros il ne faut pas être facile tous les jours heureusement François il fait autre chose que du foot ça fait bizarre au début vous ne s'en connaissez non non c'est pour ça on ne se connait pas dans le coin François voilà François alors alors là c'est plus côté sport de Nice du coup et les sports co c'est plus pour rigoler et les actions un peu marrantes mais la brésilienne je suis vraiment sport de Nice à la base sport de Nice donc kitesurf wickboard ok c'est une machine des vrais sports en fait finalement ok c'est le mec qu'on voit à la Chanot en plein mois de décembre accroché à son truc c'est un peu ça non parce qu'il y a des fans allez on part de rugby oui partons sur du rugby parce qu'on a eu quand même de très très belles actions on les a commentées ici et on a tous envie de le revoir c'est Noël c'est la fête regardez-moi ça on est avec Langon le stade Langonais regardez-moi c'est une partie des 22 mètres ça raffute à gauche ça raffute à droite ça finit par cadrer et par données intérieures c'est beau quand c'est comme ça moi c'est le rugby est un sport contrairement au football où tout de suite on peut partir dans une forme de lyrisme regardez-là l'envolée du 11 mais non c'est magnifique il a l'offrande il a fait l'offrande voilà c'est le rugby quoi et là on est à Léonien regardez Léonien comment c'est parti et là regardez dernier cadeau il en cadre 3 c'est pas un cadeau c'est une offrande oui c'est ça c'est remarquable quand vous parlez du rugby vous trouvez des termes qui sont absolument extraordinaires c'est pas un cadeau non 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 c'est une offrande et là on est avec des féminines aussi puisqu'on avait vu des féminines ici nous sommes à Mérignac et il y a un bel essai qui se termine on parlait d'autre chose mais un bel essai au milieu des poteaux ici c'est Montfort contre Urugne je peux permettre l'évolution en haut à gauche du tableau des équipes parce que sur Rematch on trouve votre match automatiquement et ça c'est les anciennes les anciennes incrustations qu'on utilise qui sont donc mises automatiquement sur les vidéos parce qu'en fait il suffit juste de mettre t'appuies sur le bouton ça trouve ton match et t'as juste à filmer après comme ça et après ça fait l'habillage aussi le match automatiquement à partir du moment où on est repéré ça met le match et regardez le sport universitaire aussi ici avec le numéro 7 qui c'est Kedge en effet qui est imprenable il est inarrêtable c'est fabuleux c'est vrai je pense que c'est vrai il y en a un qui prend un énorme temps là c'est Cognac on pense qu'il est à la fin on pense qu'il est à la fin de sa course qu'il va voler et au contraire il explose son défenseur c'est ça le lyrique mais oui mais c'est un don c'est la chevauchée des Valkyries c'est un don de soi il sait que le gars il va se faire laminer mais c'est pas grave il y va quand même il a pas peur avec vos arguments claqués mais non et oui regardez les terrains aussi comme ils sont bien gras là on est revenu quasiment aujourd'hui avec une pelouse comme on l'aime dans le sud-ouest on est à l'Irak et vous avez vu il faut quand même se décrocher les crampons de la glaise sur place il faut se décrocher les crampons de la glaise c'est du mois et par Immanuel Arénordocchi c'est vrai et là c'était quand même à la base un joli derby entre Ezine et Bruges question avec la passe après contact comment il fait pour aller oh là le meilleur c'est la totale ça c'est le vrai bon rugby clairement tiens maté tiens maté mais non ça c'est le vrai j'en ai comme ça toute la journée avec François non mais c'est le rugby qu'on aime aussi celui-là avec en fini les gars on sait même plus quel maillot ils ont ils sont ils y vont quand même on n'a pas mis quelques essais de nos piliers préférés mais on avait mis quelques actions parce que j'ai moi une vraie admiration pour le pilier qui arrive à jouer comme un arrière ouais Franck tu ne seras jamais pilier il te manque quelques trucs c'était beau cette sélection même quand on n'est pas amateur de rugby j'avoue que je me suis régalé c'est comme Noël c'est vrai que j'ai mis beaucoup d'essais de trois quarts quand on aime le sport on peut être sensible à ce genre de choses parce que c'est quand même extraordinaire déjà pour inventer un sport où il faut avancer en faisant reculer le ballon il faut être anglais quand même mais c'est hyper dur il y a un petit côté comme ça il faut être anglais quand même le truc ou bourré non rien c'est vrai que le retour en arrière chez nous c'est un peu une seconde nature ouais c'est ça c'est ça allez le football maintenant le sport quoi ça m'aurait étonné qu'il ne termine pas là dessus c'est lui qui a fait l'ordre de passage j'en étais sûr je sentais que ça c'était signé Piron et François voilà j'arrête non mais j'en profite un peu on ne se voit pas ce moment donc bon voilà je tiens à dire qu'on a évité de mettre 200 pénalités qui sont aussi sur le rugby parce que je sais que Pierre adore tous les coups de pied arrêtés mais on a mis des essais alors heureusement vous n'allez pas avoir 6 minutes 30 de coups francs mais quand même il y en a quelques-uns mais 15 minutes allez on y va c'est son moment c'est son moment c'est le moment de tout le monde c'est le foot en matière on commence avec les féminines j'étais obligé avec les féminines de Gradignon la phrase qui finit Lucas en opposé rien à dire là on a juste à se taire là on enchaîne petite dédicace au taillant notamment à Alexandre qui a découvert le principe dès le début qui a fait filmer tous ses matchs et donc on se régale tous les week-ends avec notamment ce but immersif le petit log rien à dire heureusement qu'il n'y a pas une choume horreur ça fera de moi cette frappe là dos au but en pivot et il l'envoie Lucarne opposé donc c'est s'éligné Elia 13 qui a capturé l'action Labrade aussi on a eu un nombre incalculable de matchs filmés sur Labrade notamment avec NGMZ plus connu sous le nom de Nolwenn Gomez là il a failli se prendre le poteau je ne sais pas si vous avez vu sur la célébration ça parce qu'il n'y a pas qu'en Nouvelle Aquitaine que ça filme c'était à Rohan avec une action digne des plus grands attaquants on ne voit pas souvent ça en ligne le crochet la frappe enchaînée Lucarne les gauchers les droitières ça serait bien qu'il y ait des pros qui fassent des stages dans les clubs amateurs voilà et là une image des pros non je rigole là c'était vrai c'est là c'est la pépite il y a un spectateur qui dit mais t'as des bras t'as des mains t'as des mains t'as des mains t'as des mains donc dédicace au Grady Gang c'est pour chambrer les gars il n'y a pas de soucis ça c'est les coques rouges bonjour à Samia aussi avec Pierre qui filme tous les matchs des coques une action magnifique en futsal c'est juste magnifique encore une fois et là poum telle l'écart celle là quand même c'est les luttes alors je me demande si finalement il montre pas les actions qu'il aurait allumé grosse parade d'Hugo et là il dit qu'un ça flou flou est un grand gardien il le dira pas mais c'est un grand 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 gardien et donc là on a vu une parade pendant que tu regardais pas non voilà si c'est toi regarde non Ratsa c'est en U15 c'est à Lormont et c'est l'A.G.J.A Ratsa et R.P.T.I. et BAM il envoie ça c'est J.R.S. en fait exactement et là c'est le Ronaldinho contre l'Angleterre en 2002 est-ce que tu l'as à l'AREF avec le Brésil et qu'est-ce qu'il fait il prend quelques pas d'élan il envoie ça ça finit non mais ça c'est pas Lucas non non c'est pas le gardien non c'est pas le gardien on peut aussi dire qu'il y a peut-être un peu de chance plus que de technique on ne le saura jamais il y aura peut-être un peu de vent aussi tiens les coups francs c'est vrai que t'aimes bien allez on y va les coups francs les coups francs de Pierrot alors elle arrête ça la talonnade hop là ça remise boum alors moi j'aime bien parce que avec rematch on peut voir les matchs les buts mais on peut voir ce genre d'action aussi ça donne pas forcément un but on va le voir parce qu'après un truc pareil on imagine que ça va planter ah bah non pas de problème grosse pas de Clément donc là comment dire bon et là c'est la grâce en U13 à Biscarros et Tannes boum on est au tournoi USG et ça ça a été immortalisé par un spectateur au bord d'un terrain cette vidéo elle a été vue des dizaines de milliers de fois elle est passée sur Binsport sur les réseaux sociaux elle est vue tous les jours elle est passée sur les Binsport comment t'es pas normal la Ponseca aussi aussi t'es jaloux ? c'est ici que tout a commencé à la télé exactement je suis tranquille déjà c'est daté c'est ici après juste une chose quand vous serez passé dans des grandes chaînes est-ce que vous continuerez à me saluer si je vous croise dans la rue quand même on fera l'instant des matchs déjà toutes les semaines tous les lundis le rendez-vous il est pris ceci dit Omar Lafonseca n'a pas eu la carrière qu'a eu Bastien en volée avec les quéquettes de Bastien mais quoi ? on va pas commencer à parler quéquettes tout de suite maintenant je vous rappelle que c'est les fêtes de fin d'année quand même il y a des enfants il y a Fransou il nous regarde c'est le pire c'est le pire la quéquette ne formalisez pas on va vous expliquer la quéquette c'est quand on joue au volleyball qu'on est notamment passeur plutôt que de passer la balle à l'attaquant on met hop on fait une petite balle par dessus le filet et en général ça surprend assez régulièrement les défenses voilà ça n'a rien de en parlant de volley je t'ai pas proposé de best of volley parce qu'on a activé ces sports uniquement en novembre cette année comme le ring coquet le dodgeball donc on attendra l'année 2020 on fera un best of 2020 donc ça veut dire que alors si j'ai bien compris oui parce qu'il faut que je j'arrive à estimer toutes les informations c'est pas facile vous savez donc un vous êtes là en 2020 oui et deux on va peut-être avoir de nouveaux sports encore ou en tout cas de voir plus régulièrement logiquement oui et ça va peut-être faire encore plus de vues sur le best of de l'émission et l'émission chaque semaine qui est partagée sur les réseaux sociaux de la chaîne repartagée aussi par Rematch donc là aussi on a un public qui nous suit et à la télé et sur internet c'est cool bon bah écoutez vous souhaitez quoi qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il me demande lui c'était trop long j'ai refusé ma concentration un nouveau clavier pour lui ouais qu'on continue à se régaler on prend du plaisir ouais et puis continuez bien évidemment à filmer bien sûr les belles actions en ce moment c'est plus de 5000 même 6000 vidéos qui sont filmées tous les week-ends c'est cool donc on se régale c'est un truc de ouf c'est vrai qu'on essaye de faire une présélection pour vous proposer les meilleurs sur l'émission mais continuez continuez ça nous régale et on se régale tous les jours grâce à vous bon bah on va pas dire à la semaine mais on va pas dire on va dire à l'année alors à l'année à l'année oui à l'année à l'année à l'année à l'arri